Alors l'optique et le zoom sont des éléments évidemment cruciaux des AX700, NX80 et Z90. Les focales vont de 9,3 à 111,6 mm, soit en équivalence photo 29 à 348 mm. L'objectif se compose d'une lentille asphérique avancée et d'une lentille ED diminuant les reflets. Le rendu est plutôt bon avec très peu de flou sur les bords comme on en subit parfois avec les optiques de moindre qualité. La position grand angulaire, cheval de bataille de Sony, est ici un tout petit peu malmenée à 29 mm. Et avec la stabilisation en mode active, qu'on verra un petit peu après, on monte même à 31,3 mm. Alors l'utilisateur reste donc assez loin des grands angles qu'on a l'habitude de rencontrer entre 20 et 24 mm et qui sont devenus assez courants sur les boîtiers photo notamment, moyennant bien sûr une optique adaptée. On rencontre aussi beaucoup de grands angles avec certains smartphones et Action Cam de type GoPro qui proposent souvent des modes wide ou ultra grand angle. Alors cependant, comme on le voit sur ces images, toutes prises en position grand angle avec la X700 ou le Z90, les conséquences ne sont pas si désastreuses. D'ailleurs, une focale de 29 mm reste paradoxalement parmi les plus courtes dans le segment des caméscopes professionnels. Enfin, il faut tenir compte qu'un grand angle peu généreux offre en contrepartie une focale un peu plus avantageuse au télé. Alors en apparence plus discutable, le zoom x12 peut sembler une amplitude un peu insuffisante à comparer par exemple avec le x15 de certaines caméras comme le Canon, les grillages et X10 ou dans une autre catégorie, le x20 de certaines caméras grand public comme l'AX53. Mais un x12 offre déjà pas mal de latitude et conviendrait parfaitement à certains photographes puisqu'il développe l'équivalent d'un téléobjectif de 348 mm. Alors pour l'exemple, j'ai filmé un match de volleyball depuis le premier rang des gradins et le x12 était absolument suffisant. Il offrait même parfois des trop gros plans qui m'obligeaient à dézoomer. Cependant, pour augmenter la focale si la situation l'impose, la X700 revendique un zoom supplémentaire qu'on appelle le clear zoom. Alors le clear zoom, c'est une fonction déjà implémentée sur d'autres caméras et qui permet d'augmenter l'amplitude de 1,5 fois en 4K soit 18 fois ou de 2 fois en Full HD soit 24 fois. Ce clear zoom ne doit pas être confondu avec le zoom numérique. Il existe un zoom numérique x296 fois que je ne vous conseille d'ailleurs pas d'utiliser. Le clear zoom est vraiment exploitable, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème à tel point qu'en aveugle, il est parfois difficile de repérer l'image en clear zoom qui est de grande qualité. En fait, Sony semble avoir accompli des progrès constants dans ce domaine peut-être grâce au capteur empilé, le fameux capteur stacked. Alors vous découvrez ici plusieurs exemples de séquences vidéo avec et sans clear zoom. A vous de juger. La certitude, c'est que le clear zoom est tout à fait exploitable pour les vidéastes animaliers par exemple ou pour ceux qui filment des événements sportifs. Alors on peut se demander comment fonctionne la technique du clear zoom. C'est finalement assez mystérieux, d'autant que Sony se borne à répondre que le clear zoom accroît la finesse des détails sans la moindre explication. Alors, on a un peu enquêté. Il semblerait en fait que le système de la caméra mémorise l'image captée au maximum du zoom optique puis l'agrandit au clear zoom et reconstitue au plus près les détails manquants à l'aide d'algorithmes. Parallèlement, il faut savoir que notre cerveau aide à reconstituer une image et c'est cette combinatoire à la fois technique et de notre cerveau qui donnerait cette impression de qualité. Alors je dis donnerait, le conditionnel est de rigueur car cette explication n'est pas officielle ni même officieuse mais elle reste une déduction plausible à partir de ce qu'on connaît de la technologie actuelle notamment des phénomènes de compression d'image. Au passage, notez que c'est l'amplitude 18 fois en clear zoom qui est mentionnée sur la coque. Alors c'est une mention plus honnête que de spécifier x24 qui n'est possible qu'en Full HD. Par défaut, attention, lors d'une toute première utilisation et quand on déballe le caméscope du carton le zoom est placé automatiquement en position activée on verra ce point tout à l'heure. Précisons aussi que la variation du zoom se matérialise par défaut par une barre de zoom ou une valeur numérique de zoom ce qui a personnellement ma préférence c'est-à-dire qu'on évolue entre les valeurs zoom 0,0 et jusqu'à zoom 99 puis en clear zoom on évolue de x11 à x15 en 4K ou x11 jusqu'à x2 en Full HD. Autre point, on s'est aperçu que le clear zoom ne fonctionnait pas en 1080p à 60 Mbps ou 1080p à 100 Mbps. En fait, le clear zoom ne fonctionne que si on ne dépasse pas la valeur de 1080p en 50 Mbps. C'est un point précisé dans la notice mais la mention reste très discrète. Côté manipulation ce qu'on peut dire c'est que le zoom est moyennement rapide mais la commande de zoom est plutôt agréable. On balaie les focales du zoom x12 en un peu plus de 22 secondes à la vitesse la plus lente et pour ceux qui aiment les chiffres 25 secondes et 10 frames en clear zoom. Alors cette durée reste lente pour un usage courant sans être exceptionnellement lente. Je vous laisse apprécier cette lenteur du zoom. Alors d'après nos mesures l'effet qu'on appelle coup de poing est un peu difficile à donner car en mode normal la mécanique du zooming nécessite tout de même 2 secondes et 20 frames donc c'est presque 3 secondes et c'est un peu trop c'est une durée un peu trop longue pour un zoom coup de poing. Le zooming dure même 3 secondes et 8 frames en mode clear zoom. Alors Sony propose toutefois une vitesse de zoom plus rapide à laquelle on accède dans un réglage du menu le réglage s'appelle speed zoom ou vitesse zoom en français. Alors ce réglage fait gagner un peu de vitesse 2 secondes et 7 frames mais le bruit du zoom peut s'entendre dans ce mode en atmosphère calme. D'ailleurs ce n'est le précise ici en atmosphère bruyante pas de souci évidemment. Alors maintenant sur les Z90 et NX80 vous pouvez en plus exploiter un zoom sur la poignée ce qui offre évidemment un confort supplémentaire. Ce zoom sur poignée est accompagné d'un commutateur de vitesse de zoom qui est réglable sur 3 positions sur off, sur var donc ça veut dire variable ou sur fixe. Alors en fixe vous pouvez choisir jusqu'à 8 vitesses. Personnellement moi j'ai utilisé la vitesse 5 qui est très bonne. en position var la commande est donc sensible à la pression elle est un peu difficile parfois à manœuvrer tout simplement parce que sur une poignée on n'a réellement que deux variations possibles. Mais c'est tout de même épatant d'avoir plusieurs options. On peut bien sûr aussi passer le zoom de la poignée en position off pour éviter tout appui involontaire ce qui risquerait sinon de se produire. attention la vitesse de zoom affectant la commande de la poignée est traduite en français par manip zoom ce qui n'est pas très compréhensible il faut presque consulter le menu en anglais pour comprendre qu'il s'agit bien de la poignée. Sous-titrage Société Radio-Canada